Le syndrome pleural. Le syndrome pleural c'est un épanchement. Épanchement au niveau de la plèvre. C'est quoi la plèvre ? La plèvre c'est une membrane. Membrane composée de deux plèvres. La membrane c'est une membrane séreuse composée de deux plèvres. Une plèvre viscérale qui tapisse les poumons et une plèvre pariétale qui tapisse la paroi thoracique. Entre ces deux plèvres il existe l'espace. Et l'épanchement est au niveau de l'espace. Soit l'épanchement de l'air, soit du liquide, soit de l'air plus du liquide au niveau de l'espace. Et ça c'est le syndrome pleural. C'est l'épanchement de l'air ou du liquide ou un épanchement mixte. Air plus liquide. Donc ce syndrome pleural c'est un épanchement. L'épanchement du liquide c'est la pleurisie. La pleurisie c'est l'épanchement du liquide. Où la pleurisie se voit en opacité. C'est une opacité blanche. La pleurisie c'est l'épanchement de l'air. C'est le pneumothorax. Mais le pneumothorax c'est un épanchement de l'air. La pleurisie c'est un épanchement de l'air. Pneumothorax. Et lors d'un pneumothorax, l'air au niveau de la pleuvre a donné une compression. Compression du poumon. Il aboutit à un collabement. Collabement du poumon. Mais le poumon il commence parce qu'il y a une l'air. L'air, il y a une compression. Lors d'un pneumothorax. Et cette compression soit totale soit partielle. C'est pour le pneumothorax. Pour le liquide, il y a un épanchement mixte. Liquide plus l'air c'est l'hydropneumothorax. L'hydropneumothorax c'est un épanchement mixte. Liquide plus l'air au niveau de la pleuvre. Liquide plus l'air. Donc, il y a un autre syndrome pleural. Maintenant, on commence par l'interprétation des clichés. Tout d'abord, il faut la pleurisie. Il s'appelle l'épanchement du liquide. Il faut l'aspect de la pleurisie qui est très bien. Il faut la pleurisie qui est très bien. Pleurisie. L'épanchement du liquide. L'épanchement du liquide soit il compte minime, soit il compte de grande abondance. L'épanchement du liquide, il faut toujours aller vers les parties de l'éclif. Donc, un exemple, comme l'eau, le liquide, il y a toujours vers les parties de l'éclif, sinon il y a toujours dans le gaz, ou il y a toujours dans le bas. Il y a toujours dans le bas. C'est le liquide. Donc, dans le cliché, on voit l'épanchement. Parce qu'il y a un blanc. C'est un opacité. Cette opacité est dense ou homogène de tonalité hydrique. Parce qu'elle est dense. Mais qu'un espace de clarté, ou la noire d'air, ou la haye, elle est blanche, dense ou homogène. La limite inférieure de cette opacité, elle efface la coupole diaphragmatique et comble les deux cul de sac. La limite externe, en contact avec la paroi thoracique. La limite interne, noyée dans le médiastin. est la limite supérieure concave. Elle est concave en haut et en dedans. Dessinons cette ligne. Ligne de dame, oiseau. Mais cette forme, comme ça, c'est la ligne dame, oiseau. Ligne dame, oiseau radiologique. Il faut que la conclusion, on dit que c'est un épanchement pleural liquidien gauche de moyenne abondance. Diagnostique, c'est une pleurisie. Pleurisie gauche de moyenne abondance. Donc, il y a du liquide. Il y a de moyenne abondance. Maintenant, on va faire l'interprétation de ce cliché. Ce cliché, c'est une opacité. Cette opacité, elle occupe la totalité de limites au rax gauche. On va faire le plan, la limite au rax gauche. La limite externe, en contact avec la paroi thoracique, la limite internoyée dans le médiastin, la limite inférieure effaçant la coupole diaphragmatique et comble les deux cul-de-sac et la limite supérieure coiffant l'apexe. Plus, il ne faut pas oublier les deux signes. Les signes de distension homolatérale et les signes de refoulement. C'est trop important. Les deux signes pleurisie de grande abondance parce qu'il y a une compression. Quand on continue à l'eau liquide, il y a une compression refoulement. Refoulement vers la droite, comme ici. Donc, le signe de distension est l'augmentation de l'espace intercostal entre les côtes. L'espace réside est un baissement de la coupole diaphragmatique du côté homolatéral. Ce sont les signes de distension du côté homolatéral et le côté contralatéral est un signe de refoulement. Signe de refoulement contre-latéral. C'est maintenant une opacité qui est un refoulement. En conclusion, on dit que c'est un imitorax sombre refoulant homogène gauche. Diagnostique, c'est une pleurisie gauche de grande abondance. Maintenant, on verra une petite remarque l'épanchement de grande abondance. L'imitorax sombre est l'épanchement de grande abondance. Il faut l'écrire qu'on a donné le signe de refoulement. C'est le signe de refoulement donc, il faut la pleurisie pleurisie de grande abondance. Si on ne trouve pas le signe de refoulement, donc, il n'y a pas de liquide ici. Ce n'est pas un épanchement. C'est une adélectasie. L'imitorax sombre rétractile, c'est une rétraction. Ici, c'est un signe de rétraction. Donc, c'est une adélectasie. Donc, il n'y a pas de signe de refoulement. C'est une adélectasie, pas de liquide. Et ici, c'est une pleurisie. Pourquoi c'est une pleurisie ? Un épanchement de liquide parce qu'il n'y a un signe de refoulement. Signe de refoulement. D'ailleurs, le contrôle latéral. Tu vois l'opacité en blanche où il n'y a un refoulement. Donc, on a un cliché. C'est un imitorax sombre. La première des choses, c'est le signe de refoulement. Et là, il y a un signe de refoulement. Donc, il y a un épanchement de liquide. il y a un épanchement de liquide. Sinon, si on ne trouve pas un signe de refoulement, c'est un imitorax sombre rétractile. Et là, il y a un adélectasie. C'est un autre diagnostic. Il ne faut pas le signe de refoulement. Le signe de refoulement est très important. Il y a une grande abondance. maintenant on passe pour le deuxième syndrome l'oral, le pneumothorax épanchement de l'air épanchement de l'air, pneumothorax l'épanchement de l'air a donné une compression le résultat a été l'air a donné une compression où le poumon se collab c'est le collabement du poumon parce qu'il a une compression une hyperclarté noire foncé une hyperclarté noire foncé c'est l'hémithorax le poumon se collab donc nous avons fait le cliché ce que nous avons ici dans ce cliché nous avons une hyperclarté noire foncé une hyperclarté occupant la totalité de l'hémithorax 3 car le thorax 3 il est occupé par cette hyperclarté allant de la base jusqu'à l'apex délimitant dans sa partie interne une opacité peu dense correspond au poumon colabé donc le poumon colabé le poumon motakalès se forme d'une opacité le poumon colabé le poumon colabé délimit dans sa partie interne le poumon colabé plus il ne faut pas oublier les signes de distension les signes de refoulement parce qu'elle a une compression l'air il donne une compression il donne un refoulement refoulement des structures le médecin et la trachée refoulement contralatéral vers la gauche plus les signes de distension elle donne l'abaissement de la coupole diaphragmatique et l'élargissement des espaces intercostaux en conclusion on dit que c'est un épanchement pleural aériques total trois compressif parce qu'il y a une compression le diagnostic c'est un pneumothorax total trois compressif ça c'est pour le donc c'est un pneumothorax total parce que derrière il y a un colab le poumon il est colabé il est colabé totalement dans ce cliché le cliché c'est un pneumothorax parce que c'est un pneumothorax parce qu'il y a une machine total ce cliché c'est une hyperclartée vasculaire dans sa partie interne, on peut le faire avec le bonheur on peut le faire avec le bonheur c'est un bonheur L'épanchement de l'air partiel Donc il n'y a pas de signe de refoulement Parce que c'est un épanchement de l'air partiel En conclusion, il y a un épanchement pleural à l'air périphérique Mais il est périphérique à l'épanchement Le diagnostic c'est un pneumothorax partiel droit non refoulant Le pneumothorax partiel est un compte non refoulant Maintenant on passe pour l'hydropneumothorax L'épanchement mixte, l'air plus liquide L'épanchement mixte, toujours, je ne trouve qu'il y a une ligne horizontale Il faut oublier qu'il y a un épanchement mixte Mais il y a l'air plus liquide Si on a une opacité Cette opacité est dense, homogène Elle occupe la moitié inférieure de limite thorax Elle est homogène, de tonalité hydrique Limite inférieure, efface les coupes polyafragmatiques et comble les deux cul de sac Limite externe, en contact avec la paroi thoracique Et la limite interne, noyée dans le médiastin La limite supérieure, elle est nette et horizontale C'est pour l'épanchement du liquide Le liquide voit bien l'opacité Cette limite supérieure horizontale, la limite, elle est surmontée d'une hyperclarté C'est une hyperclarté qui correspond à l'air Cette hyperclarté, elle allant jusqu'à l'apexe Il est mis dans sa partie interne, une opacité peu dense correspond au poumon Un collabement du poumon Et on n'oublie pas les signes de distension Plus les signes de refoulement Les signes de distension à droite Les signes de distension à droite Les signes de distension Abaissement de la coupole diaphragmatique Et élargissement des espaces intercostaux Plus les signes de refoulement Refoulement à gauche du médiastin et de la trachée En conclusion, on dit qu'il y a un épanchement Un épanchement mixte De grande abondance Droit, compressif Et le diagnostic Vous le savez Un hydropneumon thorax Total, compressif, droit Ça c'est pour l'hydropneumon thorax C'est franchement mixte Si vous avez des questions A soutenir sur Facebook Résumé Plus Ultra